Bonjour, pour cette quatrième capsule des histoires de Sorel avec le collectionneur Denis Saint-Martin, aujourd'hui, deux thèmes. Le premier, le commerce à Sorel à partir du 18e siècle et l'implication locale de nos citoyens dans les voyages de John Franklin dans les territoires de l'Arctique. Au retour, le collectionneur Denis Saint-Martin. Denis Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Salut. Cette dernière capsule, vous nous faites encore une autre fleur. Oui, vous allez essayer. Denis Saint-Martin, on va parler de commerce à Sorel à partir du 18e siècle et en partant, Sorel, en 1881, était réellement un pôle. Oui, je dirais un pôle économique. On voit la vie au niveau, tout ce qui est maritime, l'implication, le développement de la ville, le carré royal qu'on connaît. On voit réellement la prospérité dans les années 1881, de la pression de l'économie qui, Sorel, était vraiment une ville effervescente au niveau du développement. Donc, ça, ça veut dire que la dernière fois qu'on s'est quitté, on a terminé avec la rébellion 1837-1838. Donc, 1837-1838 à 1881, la ville a évolué. Absolument, absolument. Ça a évolué, on l'avait parlé dans la troisième capsule. Il y avait quand même une complicité anglophone-francophone, malgré, on est sous possession britannique. D'ailleurs, on voit le parc à Sorel avec le drapeau britannique. OK. Mais on voit que dans les années 39, c'était beaucoup plus anglophone. En 81, on s'en va plus de côté. Ça, c'est un cart original. Oui, oui, absolument. Vous avez un autre original dans vos mains. Bien, c'est le plus vieux bond d'achat qui existe pour la région de Sorel, 1839. Vous voulez le montrer? Oui, absolument. OK. 1839, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est un marchand anglophone. Ça fait qu'on voit qu'en 1939, la pression anglophone, elle était très, très, très forte. Et puis, dans les années 80-81, le fait français a commencé, avec des marchands, des gens ont commencé à promouvoir le fait français, à ce que les transactions se fassent de façon plus francophone qu'anglophone. C'est un fait anglophone. Ce qui fait que vous nous amenez, avec cette émergence-là du fait francophone en matière de commerce, vous nous amenez à notre personnage mystère. Oui. Qui est-il? C'est un homme qui a été extrêmement important pour la région jusqu'à tout récemment. Écoutez, l'homme impliqué ici, c'est M. Cyril Labelle. M. Cyril Labelle. Oui. La gravure, ce qui est une gravure haussée à la couleur par le peintre Picard, vient de la famille de Cyril Labelle. Ça fait que c'était dans les petits-fils de Cyril Labelle. Donc, ça, Cyril Labelle, c'est le marchand, la quincaillerie qu'on connaît, dont l'édifice est encore présent dans le centre-ville de Sarelle-Tracy, du lieu Sarelle. Oui. Puis, l'importance de M. Labelle, on l'a souligné un petit peu tantôt au niveau de l'économie et tout ça, il y a eu un mouvement où la Chambre de commerce a commencé, on a commencé à développer des chambres de commerce. Parce que M. Labelle, il faut le dire, a été parmi les fondateurs en 1872 de la Chambre de commerce actuelle de Sarelle-Tracy. C'est ça. Quand on voit le développement de 1881, M. Labelle était déjà un homme extrêmement impliqué, pas juste au niveau marchand. La force à l'époque de la ville de Sarelle, c'est que les marchands n'avaient pas juste le rôle de faire, excusez-moi l'anglicisme, de la business, mais ils faisaient du développement aussi communautaire, un développement. M. Labelle est impliqué pour le dragage au niveau du fleuve, de la rivière Richelieu, des compagnies chemins de fer, des compagnies de gaz pour l'alimentation des lignes électriques. OK. Ça fait qu'on voit là l'importance de… On a aussi une autre pièce ici, intéressante. Peux-vous la décrire? Oui. Ça, ça vient du magasin directement de… le magasin de série Labelle. Elle est très bien indiquée. Qu'est-ce qu'on voit, ça, c'est possiblement dans les années 30, par 30-32, l'âge des camions, les élvateurs à grains. Puis on voit que M. Labelle faisait venir la mélasse de la barbade. C'était réellement… On était… Quand on regarde aujourd'hui, quand on dit que les marchés sont mondiaux, ces choses-là, déjà dans ces années-là, les marchands, exemple M. Labelle, faisaient venir la… La melasse. Qu'est-ce qu'était la melasse? Faisaient amener ça de la barbade, qui était ensuite remis… Bon, bon, on le voit ici qui roule le baril dans le camion. C'est assez primaire. Mais c'était comme ça que les gens pouvaient avoir accès à des produits qui étaient de la menace. Même chose pour le vin. Même chose pour les autres denrées. Pour les gens qui connaissent les lieux de nos jours et qui veulent venir dans la région de Sarral-Tracy, c'est le quai numéro 2 qu'on appelle aujourd'hui le quai Catherine Lagardeur. Exactement. Exactement. C'était un pôle… Tu sais, on le disait tantôt, pôle… Un pôle économique important. Oui, oui. Toute cette menace-là, tous ces produits-là arrivent dans les grands contenants. Oui. Et là, on va en parler tantôt au niveau de ce qu'on appelait les cruches de marchands. Ok. Ce qu'on voit ici, ce qu'on commence à voir ici. Oui. Ça, c'est dans les années 1880 à peu près, les cruches. Là, on voit les formats. Bon, chaque cruche a un petit peu son style. Ça, c'est un petit côté commercial, mais le côté technique, c'est que les marchands qui demeuraient à Sorel ou Sainte-Victoire, à Saint-Robert, bon, le réseau était fait qu'à l'intérieur des terres, ça se faisait avec un cheval d'une voiture. Ça fait que si les gens demeuraient dans le centre-ville de Sorel, pouvaient avoir accès aux petits récipients. Ok. Pourquoi un petit récipient? Parce que la dame, c'est pas parce que je veux être souvent les dames, partaient avec le petit récipient, allaient chercher un peu de menaces, vu la proximité du commerce. Tandis qu'il y a d'autres gens qui n'avaient pas la même proximité, devaient utiliser des cruches avec un plus gros volume pour… Ok. Donc, quand on restait plus ou moins du centre-ville, dans les campers, on venait en calèche. Absolument. Gros récipients. Petit récipient. Des gens proches de la ville. Des gens proches de la ville. Vous savez, on a d'autres cruches ici. À quoi elles servaient-elles? Parce que ce qu'on comprend, c'est que vous avez différentes cruches dans votre collection et ils sont identifiés à des marchands en particulier. Oui. Bon, bien, ici, celle-là, c'est sûr que c'est un petit côté… Mon cœur, là, c'est Céry Label. Ok. C'est… Souvent, le marchand identifiait son commerce. Lorsque quelqu'un voulait aller chez Céry Label, s'il y avait une cruche, un exemple chagnon, bien, c'est un petit peu… peut-être un petit peu plus problématique. Sûrement, M. Label, si la personne arrivait avec une cruche de Céry Label et il restait un petit peu menace dans le baril, tu avais plus la chance d'avoir le restant de la menace du baril que si t'arrivais avec un choyon, exemple. Ok. M. Label était aussi en contact avec une famille célèbre au Québec. Moulson. Oui, 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 les Moulson. Même aujourd'hui encore, on peut voir l'édifice Moulson dans les bureaux de M. Benoît Thérault qui… Sur le roi à Sorel. Oui, qui a été restauré, un magnifique bâtiment. Puis, la famille Moulson, la première succursale de la famille Moulson est à Sorel. Il faut savoir que Moulson est extrêmement impliqué, bon, oui, dans la brasserie, mais aussi au niveau maritime. Comme on a vu tantôt la graveure, Moulson avait des terrains pour la construction navale de bateaux. Ok. Intéressant. On a d'autres pièces ici, dans votre collection. Elles représentent quoi? Ben, c'est… Je reviens toujours avec M. Moulson. C'est un petit peu… C'est pour vous donner une idée comment est-ce que les choses ont évolué. 1897. Je vous donne celle-là. Je reprends celle-là. Merci. M. John Moulson, rue Notre-Dame, Montréal. C'est écrit directement à M. Moulson. M. Moulson, envoyez-moi un carte de bière, deux caisses par le vapeur Trois-Rivières immédiatement. Je vous envoie un chèque pour le montant. M. David Pagé Sorel. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que les marchands de Sorel, à l'époque, faisaient leurs commandes sur… Des cartons. Des cartons. Des cartons qui étaient… Envoyés par la poste. Envoyés par la poste qui… Bon, c'est au nom de M. Moulson. Est-ce que M. Moulson, à cette époque-là, recevait les commandes? Est-ce que c'est important, mais on voit le lien. C'est ça qui est important, c'est que les liens d'affaires deviennent importants, les liens entre marchands. Lorsqu'on parle de marchands de qualité, M. Moulson, M. Labelle, c'est quand même des gens qui ont été importants pour le développement économique, pas juste de Sorel-Tracy, mais de tout… De l'ensemble de la région. Absolument, absolument. On a parlé de M. Labelle. On a une photographie originale ici. Oui. C'est pas M. Labelle. Ah, c'est pas M. Labelle? Non, c'est M. Chagnon. Excusez. Fait que vous avez une faute à… Porte-examen. Je vous pardonne, vous êtes tellement un bon élève. Pas toujours écouté, mais… Bonne rigueur. C'est… Ici, c'est le commerce Chagnon. Qu'est-ce qui est intéressant, ça nous donne réellement 1880 environ. Quoi peut représenter la ville de Sorel? Les trottoirs de bois, la route qui n'est même pas pavée. Puis, on voit à l'intérieur de la calèche, comme je vous disais, une cruche du marchand Chagnon… De ce type-là. Oui, qui devait servir à… Peut-être de la menace où il y avait… Bon, il y avait du vin aussi qui était… Qui pouvait être transporté. Il y avait plusieurs… Plusieurs choses. Fait que c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'on voit réellement le côté primitif, là, que le bateau arrive chez la menace, amène ça dans le sous-sol chez M. Labelle, met la cruche dans la Wagon, excusez-moi l'anglaisiste, et il va livrer chez le marchand. Fait que ça a changé énormément. Le Chagnon était aussi impliqué dans d'autres commerces. Oui, c'est… Ça, c'est des bons du trésor. C'est la compagnie Montréal-Chambly-Sorel. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que Sorel, dans le développement de Sorel, la ligne de chemin de fer est importante. Et puis, bon, les voies maritimes, on les a toujours eues. Ça a été bien exploité. Il y avait la famille Sénécale qui était bien impliquée. Fait qu'on voit l'importance, là, du développement par la ligne de chemin de fer, par les voies maritimes et les voies terrestres. Autre aspect du commerce dans la région de Sorel à l'époque, on a une fiale. Pouvez-vous nous en parler? Oui. Ça, c'est… On dirait une bouteille de remède, mais je dirais que c'est une bouteille qui est pleine de fierté. C'est Mme Proveau. Mme Proveau, c'est la première pharmacienne nommée au Québec qui demeurerait ici à Sorel, 41 rue Georges. Mme Proveau est la première, première pharmacienne. OK. La première femme pharmacienne. Femme pharmacienne, oui. C'est, je dirais, un élément de fierté parce que, pour l'époque, pour les femmes, c'était extrêmement difficile. Le monde de la pharmacie, c'est un monde qui était réellement fermé et réservé exclusivement aux hommes. C'est un beau témoignage de cette époque-là, de la fierté régionale aussi. OK. Autre objet de fierté, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce qu'on appelle… C'est qu'est-ce qu'on appelle… Bon, on est sensiblement dans les mêmes années, 1890 peut-être. C'est au caisse. C'est au caisse, c'est le grand-père qu'on a connu, tout le monde a connu jeune à Sorel, Alfred Caisse. C'est au caisse. C'est réellement les premiers qui ont développé le commerce. À l'époque, c'était de la ginger beer. Après ça, c'est devenu de la liqueur. Et puis, c'est réellement une belle pièce pour la région de Sorel. C'est au caisse Sorel. Ginger beer, c'est réellement le développement d'un commerce qui est différent. Tantôt, on parlait des produits plus de base. La melasse, c'est des choses qu'on doit avoir en instinct de survie. D'autant que quand on arrive dans des ginger beer, de la liqueur, on voit la prospérité. La prospérité fait que les gens peuvent manger différemment et consommer différemment. Moi, j'appelle ça des produits de luxe. Quand une région vit avec des produits de luxe, c'est parce que ça va bien. C'est parce qu'il y a des sous. Je parle. Parce que les citoyens sont argentés. C'est ça, oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'embouteilleurs à l'époque dans la région de Sorel? Écoutez, je n'ai pas fait le recensement du travail. Je pense que j'ai eu de la chance de jouer au hockey avec Denis Paulus. Son père était Jean-Marie Paulus. Puis lui, il me disait qu'il y avait peut-être 10 à 12 embouteilleurs à une certaine époque à Sorel pour la liqueur. C'est quand même considérable. vu la population qu'on peut représenter. On arrive, Denis Saint-Martin, au dernier segment, à la dernière partie du thème. Vous avez quatre bouteilles ici. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est les premières. Il y en a une qui est quasiment inconnue. L'Ancio. Vous avez une case aussi. Une par an. Ça, c'est réellement parmi les premiers premiers embouteilleurs. OK. Donc, c'est embouteilleur. Mais… Liqueur, la bière… C'est strictement de la liqueur. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'il développait… Développait, fabriquait… Je dis développé, c'est quasiment… Le mot quasiment juste. Parce que lorsqu'il faisait de la ginger beer, c'était un mélange, je dirais, d'épices et tout ça. Puis, apparemment, lorsqu'on regardait la bouteille, si la bouteille était transparente, qu'est-ce que ça représentait? Les gens n'avaient pas le goût de le boire. La légende dit que les bouteilles de grais, du fait que ce n'était pas transparente, pouvaient faire en sorte que même si ce n'était pas beau, c'était quand même bon. Mais, les bouteilles de liqueur, on parle d'une autre époque. Là, on parle d'une époque où, réellement, ça devient un produit de luxe. C'est carrément un produit de luxe. En terminant, cette section, tire-bouchons. Est-ce que ça a une origine, à cette époque-là? Le fait d'appeler les gens de s'oreilles tracées, des tire-bouchons? Bien, je pense qu'il aurait fallu qu'on ait une autre capsule, dans ce sens, pour des bouteilles de bière. Je pense qu'on était peut-être plus nommé tire-bouchons en fonction des nombres de brasseries ou de tavernes qu'il y avait à Sorel. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de tavernes. Ça, je n'ai pas fait l'inventaire. Quoique plus jeune, j'ai commencé à le faire tranquillement, mais j'ai manqué d'énergie. Non, mais c'est réellement... Je pense que les tire-bouchons, c'est réellement en fonction peut-être au niveau de la bière. C'est sûr qu'on pourrait l'adapter aussi au niveau des liquères. Il y avait tellement d'embouteilleurs que les deux thèmes auraient pu convenir, soit à la bière ou à l'alcool. Ok, Denis Saint-Martin, c'est fort intéressant. On met un terme à ce volet-là de l'entrevue, et au retour, on parle d'un grand explorateur. Merci. Denis Saint-Martin, nous sommes de retour pour un autre volet important de l'implication de citoyens de la région dans le développement. On va parler cette fois-ci des voyages de John Franklin. Effectivement, Franklin fait finalement le voyage qui est le plus connu. Malheureusement, c'est le dernier voyage qui lui a été fatal. Mais Franklin avait déjà fait deux voyages à partir des terres. Ce voyage fatal-là, c'est celui qui est connu de 1845, avec dans les bateaux connus le Terreur et le Erebus. Effectivement, c'est ça. Là, ce qu'on parle, c'est celui de 1825. C'est ça. En 1825, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il y avait déjà eu un premier voyage qui avait été un échec. Franklin avait même failli laisser sa peau. Il a porté le surnom de l'homme qui devait manger ses bottes. Il avait fait bouillir ses bottes pour survivre. Botte de cuire. Oui. Et le deuxième voyage, il avait demandé... Parce que les deux premiers voyages qui étaient importants, Franklin voulait le faire faire par les terres pour être capable de se repérer au niveau du passage du nord-ouest. Je vous arrive tout de suite. Quand on parle de voyages géographiquement, où est-ce qu'on se situe? Qu'est-ce que Franklin veut faire en 1825? Il veut monter la région de la région de Toronto, qui est un petit peu plus ici, pour monter, pour aller vers ce qu'on appelle ici qui va devenir le passage du nord-ouest. Franklin va, avec les guides sorélois, finalement, les voyageurs, venir se rendre jusqu'au passage nord-ouest pour être capable de cartographier la côte pour, éventuellement, le voyage qu'il savait qu'il était à boire de voyage maritime, passer par le passage. Mais il voulait faire une connaissance, une reconnaissance. Une reconnaissance. Absolument. Là, on est donc territoire du nord-ouest, Rivière-McKenzie, on est réellement en Arctique. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Franklin avait déjà eu un premier contact avec les gens de Sorel dans son premier voyage. Le deuxième voyage, il demande à 12 voyageurs de Sorel. C'est quand même de Sorel pour l'accompagner pour le deuxième voyage, qui s'est avéré un voyage très, très factureux, parce qu'il a pu faire les repérages, les choses au niveau de survie, les postes de traite. Il faut réellement connaître le territoire qu'il devait rencontrer éventuellement. C'est intéressant. Il y a une photographie. Qu'est-ce que ça représente? Franklin est toujours accompagné avec un aquarelliste. Un aquarelliste, oui. Oui. Pour tous les militaires, si c'était des combats, c'était finalement le Philippe Manning de l'époque. C'était le photographe. C'est sûr que c'est un aquarelle. Ici, on a un monsieur de Sorel, un monsieur forcier. Ici. Oui, parce qu'il était revenu du voyage. Il était à la Chine. Et l'aquarelliste, Aul, a fait les esquisses de ces trois voyageurs-là de retour du voyage de Franklin. Et puis, on a la chance, c'est la seule représentation qu'on peut avoir d'un voyageur qui, de Sorel, bien entendu, qui a accompagné Franklin. C'est juste un petit, on pourrait dire, une petite esquisse, mais qui, quand même, vient... C'est représentatif de l'époque. Oui, oui, oui. C'est une pièce... Qu'est-ce qu'il faisait, lui, sur le bateau? Possiblement, il y en avait qui étaient des... Pour, mettons, gouvernailles, il y en a qui étaient canots, mettons, milieu pour le canot ou le devant. Chacun avait des rôles différents. C'est quand même... On parle tantôt de 12 Sorelois, mais c'est un voyage qui avait peut-être 50-60. Il y en a qui y allaient pour un an, il y en a qui y allaient pour deux ans. Chaque rôle était défini par le contrat, comme bon exemple que vous nous montrez. Voyez-vous, si ça en est un contrat de voyageur. Et puis, ce qui est exceptionnel, c'est Cardin qui est de Sorel, le même Cardin. C'est un contrat qui est passé un petit peu avant. Puis, on voit toutes les obligations qui doivent se soumettre pour avoir droit à la somme. parce que chaque voyageur, si un gouverneur était payé un peu plus cher, s'il était le milieu un peu moins cher. Toutes les descriptions sont écrites, la durée, le temps, tes responsabilités, tes engagements. Finalement, c'est comme un petit peu... Donc, c'est un contrat standard, tant qu'on les voit aujourd'hui. Absolument. Oui, mais qui est quand même un monsieur Cardin qui a accompagné Franklin. Je pense que les gens de Sorel devraient retirer une grande fierté. Je pense que d'avoir un petit monument sur les douze voyageurs de Sorel qui ont emmené Franklin, qui est devenu une personnalité mondiale. Il n'y a pas personne qui ne connaît pas les expéditions de Franklin en Europe ou en Amérique, en Amérique du Nord, Amérique du Sud. OK. Donc, douze voyageurs locaux de Sorel. Il y a aussi deux autres personnages. Un personnage de Yamasco et un personnage de Sintos. Oui, oui. Donc, il y avait quatorze personnes, si vous voulez, de l'aller verser. Je vous dis quatorze. Je ne veux pas me mettre en reste. Il y avait cinq personnes de Berthier. Ah, il y avait cinq personnes de Berthier aussi. Berthier qui n'est pas loin de nous. Là, on calcule qu'il y a une fleuve peut-être un demi-kilomètre. Ça fait que ça fait environ une vingtaine. Ça fait que sur vingt, si on regarde la totalité, je vous dirais plus que la moitié du voyage de Franklin est un voyage à saveur soreloise. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des gens qui ont participé à des expéditions suivantes, de la grande expédition de 45? Non, parce que là, ils partaient réellement de l'ombre. Ils partaient réellement de l'ombre? Oui. L'expédition de 45, non. Nous, qu'est-ce qui serait intéressant pour les historiens, c'est de savoir pourquoi Franklin s'est intéressé comme ça au voyageur de Sorel. Est-ce que c'était parce que les gens étaient plus robustes, plus habiles, plus connaissants? Il y a une raison ultime. Ce n'est pas un hasard un ou deux. Ça aurait pu être un hasard. Oui, mais ça prenait d'après moi plus que le pied marin. Ça prenait des instincts de survie, survivre au foie pendant deux ans. Moi, je pense que Franklin avait reconnu en légende Sorel une grande, pas une, mais des grandes qualités. Qui en faisait des marins exceptionnels. Oui, qui en a fait des marins exceptionnels. Ceux qui ont pu compter en coup de coup dur. Oui, je trouve que je pense que c'est un fait historique. Qui est méconnu, je vous dirais. Moi, pour avoir travaillé déjà avec la société historique à l'époque, M. Plante qui est malheureusement décédé, on avait soulevé, mais c'est connu, mais malheureusement pas diffusé. S'il y avait un beau monument à Sorel qui viendrait représenter les douze voyageurs, puis l'implication de Franklin, ça l'aiderait peut-être à mieux faire connaître cet événement-là. C'est vrai. On arrive, Denis Saint-Martin, au terme de cette entrevue. C'est le mot de la fin? Bien, j'espère que la ville de Sorel, les organismes, les armes d'affaires, les séries labels du temps qui sont devenues d'autres armes d'affaires, qu'on puisse peut-être se remettre ensemble puis faire un petit levée de fond avec la société historique en arrière de ce projet-là. Je trouve que d'avoir un monument Franklin à Sorel, ça serait bon aussi pour le touriste qui vient de nous visiter. Sorel, on a été impliqués au niveau maritime, puis on pense qu'on a fait juste des bateaux à marine industrie, mais il y a eu le chantier menseau, donc je pense que ça serait une belle reconnaissance pour ces voyageurs-là. Denis Saint-Martin, on arrive à la fin de ces quatre capsules-là sur votre collection. Écoutez, en mon nom personnel, au nom de la société historique Pierre de Sorel, au nom d'IPXTV, de Philippe Manning, au nom de Germain, qui est votre recherchiste qu'on ne voit pas, à la caméra. Je vous remercie infiniment de cette contribution, ces quatre capsules tout à fait intéressantes sur votre collection. On ne va pas se donner la main à cette période de pandémie. Non, vous frappez sûrement trop fort. Je ne veux pas m'approcher. Merci. Merci. C'est un privilège. Merci. 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 Merci.